Musique Et bien salut tout le monde c'est Reptalion Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu Donc du coup le jeu c'est Happy Room On y va On se retrouve après la petite cinématique Let's go Donc du coup on va le laisser se présenter Et du coup c'est parti en fait le but du jeu C'est en fait on est un peu un scientifique On doit effectuer des tests Et on va effectuer des tests sur ce pauvre Henri tout simplement Et donc du coup c'est parti On a une sélection d'armes tout simplement Donc j'ai débloqué toutes les armes J'ai joué avant avec des armes que je connaissais Mais il y a plein d'armes que je n'ai pas testées Et qu'on va tester tous ensemble Attendez par contre Petit paramétrage parce que je ne parle pas anglais On va le mettre en français quand même French C'est parti donc du coup On a en haut des objectifs tout simplement Donc on doit couper Kbesh avec une hache Hache piquant ici Frapper un soumis à l'expérience par la foudre Et frapper un soumis à l'expérience par des grenades Donc du coup ces objectifs donnent soit des dollars Soit des euros Ou soit rien du tout tout simplement Et en fait là où il y a le zéro Normalement cette barre c'est la barre qui nous permet de débloquer les armes Mais comme je les ai tous débloqués Vous ne pouvez pas voir normalement ce que ça aurait donné Et donc du coup je vais vous expliquer ce système de dollars et de euros Vous allez dire oui c'est bizarre Il y a quand même deux Deux valeurs de De paiement quoi entre guillemets Je sais que ce n'est pas ce mot que je voulais utiliser Mais c'est parti Donc alors les dollars Là vous voyez que j'ai 12 105 dollars En fait les dollars ça nous permet de placer Donc tout simplement les armes Et plus on en place Plus il faut les payer bien sûr Et donc je pourrais mettre des armes pour 12 105 dollars Et les euros tout simplement C'est pour les améliorations des armes Donc du coup il y a pas mal d'armes que j'ai améliorées Donc par exemple le lanceur de bug J'ai même pas testé en normal Et par exemple la mitrailleuse lance-flamme Et le canon glacial ça je les ai testés Je préférais les Les augmenter Donc du coup c'est parti Alors je vais déjà Tester Le 36 Donc du coup avec la foudre Qu'est-ce qui me permettrait De le foudroyer ce petit A mon avis c'est ça qui risque de le faire Donc oui je connais pas vraiment cette arme Donc on va les découvrir tous ensemble Donc je sais pas Qu'est-ce que c'est que ça Ok donc il faut les placer comme ça Donc on a des armes Donc tu as le petit portal bien sûr Que je vais placer Pour être sûr Donc alors qu'est-ce qui me pourrait faire de l'électricité Des aigus Ok donc ça What ? Je comprends pas du tout Mais bon C'est pas grave Là j'utilise des armes Que je ne connais pas On va quand même mettre Deux trois petits trucs Donc moi ce que je fais en général C'est que déjà je téléporte Dans un endroit Où après il pourra pas s'échapper Tout simplement Sinon ça ne serait pas marrant Donc du coup On va bien l'isoler Et on va essayer de le faire souffrir Un petit peu Alors donc du coup Qu'est-ce qui lui ferait bien mal ? On va tester ça On va tester déjà ça Ouais D'accord Je ne m'attendais pas Je ne comprends pas ce qu'il se passe Je n'ai pas vraiment compris Il s'est téléporté Et voilà C'était la caca Donc du coup c'est bien J'ai réussi ma petite expérience J'ai réussi à débloquer Bah c'était quoi ? C'était des dollars ? Ouais je crois c'était 400 C'était 300 et quelques dollars Ou alors c'est que j'ai réussi de plusieurs trucs Je voulais vous montrer un petit truc Donc ça c'est pas pour réussir un objectif Ou quoi que ce soit Mais ça risque d'être quand même plutôt bien Donc alors du coup Moi ce que je veux C'est Attendez Que je ne fasse pas de bêtises Donc il faut que je le fasse rebondir Ici Lui il va le faire rebondir là-bas Eux vont le faire rebondir là-bas Et lui Non non c'est pas ça C'est Eux vont le faire rebondir là-bas Et ça Il va le faire rebondir là-bas Et ensuite on va placer quelques armes Donc alors qu'est-ce que je veux vous montrer ? Déjà Ça On va faire de façon Qu'on puisse mettre Aussi quelques petites mitrailleuses Et euh Bah Vous savez quoi ? On va essayer d'autres armes de l'autre côté tout simplement On va faire le même schéma On va mettre 3 Et on va mettre quoi d'autre ? Qu'est-ce que ? L'acide Donc du coup là Ah j'ai pas laissé assez beaucoup de place Donc du coup les autres je les ai pas testés là C'est vraiment pour que vous puissiez voir Une Dans une petite Que vous puissiez voir une petite expérience Donc on place pas mal de Canons givrants Je sais pas si ça s'appelle comme ça ou pas Qu'est-ce que je pourrais mettre de plus ? Bah écoutez déjà on va le lancer comme ça On comprend rien à ce qui se passe sur l'écran Je vais finir par avoir un torticoli Ça me permet d'avoir la barre remplie Et de débloquer toutes les armes Donc là Je vais vraiment tester Des trucs que j'ai jamais vu encore Donc rayon de la mort C'est quoi ça ? On peut les placer comme ça Ok Bah écoutez Là je sais pas ce que ça va donner On va tous découvrir ensemble Donc qu'est-ce que je veux ? Je vais pas mettre un portal Quoique Peut-être que ça peut être sympa Je vais le mettre là Et donc Il va sortir par là Et rebondir de ce côté là Comme ça S'il essaye de rebondir Ça sera cool Qu'est-ce que je pourrais Mettre de plus ? Un petit trou noir On va essayer On va mettre un de chaque côté Et aquarium avec piranha Bon bah du coup On va Voir ce que ça donne Ok donc Il se fait Stocker par le trou noir Mais à quoi servent les Les rayons de la mort Oh Ça lui fait pas très mal Quand même Oh mon pauvre Henri Qui tourne Regardez-le tourner Mais J'ai cru Ça le renvoyait sur l'autre Oh oui Il doit souffrir quand même J'aimerais pas être à sa place Pauvre Henri Su Ça fait quand même Plutôt mal Elle a failli repasser Par le portail Là ça va exploser Là ça va exploser de partout Non même pas Bah on lui a fait quand même Pas mal Mal quoi On est à la barre Du dégât quoi Bah ouais quoi Donc du coup Qu'est-ce qu'on va faire On va nettoyer tout ça Je ne comprends pas du tout Ce qui se passe Ok Ça fait bien mal quand même Je kiffe la musique Des trucs disco C'est plus rapide comme ça Du coup Je n'ai pas pu faire Ce que je voulais Mais on va voir Ce que ça donne Comme ça Pas mal Pas mal Je suis plutôt satisfait De moi Oh pas mal Et apparemment On a plusieurs cinématiques Pour plusieurs morts En fait Si je le retue Mais pas de la même façon Il y aurait une autre cinématique Oh bah écoutez Ça sera du lance-flamme J'ai même pas assez de place C'est pas grave C'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ok ça fait pas Aussi mal que je pensais Mais du coup Ça sera la fin de cette vidéo J'espère que vous l'avez appréciée N'hésitez pas A me dire Si vous voulez Un autre épisode Avec D'autres armes Mais du coup Moi ça m'a fait plaisir De jouer à ce jeu Parce que J'avais vu sur Youtube J'avais vu sur Youtube Et j'ai vu que pas mal de Youtubers L'ont fait aussi après Mais bon Je me suis dit J'avais envie d'y jouer Envie de vous le montrer Je vais pas rentrer dans le piège De tel Youtuber A jouer à tel jeu Je vais jouer au jeu Que j'ai envie Et voilà quoi Tout simplement Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère aussi Qu'elle sera Pas trop courte Mais si elle vous a plu N'hésitez pas A mettre un like Et à vous abonner A ma chaîne Ça ferait extrêmement plaisir Et sur ce Je vous dis A bientôt les amis Tchous